Musique Bonsoir, je suis Sébastien Delos, je suis le directeur du musée de l'île Vinovdasque, du LAM, et je suis commissaire de l'exposition « Etel Adnan et les modernes ». Donc Suzanne Cotter a eu la gentillesse de me faire confiance et de m'inviter à réaliser cette exposition pour le MUDAM, une exposition inédite, une exposition réalisée pour le musée, qui met en dialogue l'une des plus importantes artistes du monde arabe, « Etel Adnan et les modernes ». Alors cette aventure moderne est racontée d'une toute autre façon, et c'est l'intérêt ce soir de cette exposition au MUDAM. Plus de 150 pièces d'Etel Adnan, certaines des années 60, d'autres tout à fait récentes, mais aussi des dialogues inédits avec des grands artistes qui ont contribué à l'histoire de la modernité. Vassily Kandinsky, Nicolas De Stal, Paul Klee. Paul Klee qui est sans doute l'un des favoris d'Etel Adnan, l'un des artistes dont elle s'est toujours sentie proche, parce qu'il avait cette part de mystère dans la peinture qu'il a particulièrement touchée, voire parfois même ébranlée. La peinture d'Etel Adnan est à la fois sereine, elle est à la fois couleur pure, ce sont ces petits paysages qui sont comme des bijoux, comme des talismans, mais qui en même temps se déploient dans beaucoup d'espaces. Mais Etel Adnan n'est pas simplement une peintre, une grande peintre, c'est également une artiste complète, une poétesse, une écrivaine, une femme engagée. Beaucoup de facettes se révèlent à travers cette exposition et vous pourrez découvrir, au gré, je dirais, de cette promenade qui s'offre à vous, différents points de vue, différentes histoires. Le Mudam va vous raconter mille et une histoires, ce n'est pas l'Orient, mais c'est déjà une porte qui s'ouvre vers vous.